Je suis heureux de vous accueillir pour le troisième débat consacré à Alimentation et Société, ou Alimentation Aujourd'hui et Demain, qu'a initié la Fondation de l'Académie de la Médecine en collaboration avec tous les académiciens de cette académie. Je remercie particulièrement Gabriel Permuter et Catherine Buffet qui se sont considérablement investis pour mettre au point ce programme. Je voudrais remercier également Olivier Relinger qui nous accompagne pour la troisième fois et que nous connaissons de mieux en mieux et qui nous fait part de son expérience. Je rappelle qu'il a des fonctions très importantes à l'international pour aider à gérer le meilleur de l'alimentation dans le monde auprès des différents grands chefs des différents pays. Si vous voulez bien, sans tarder, on va donner la parole au président de notre académie, le professeur Bernard Charpentier. Effectivement, c'est un très grand plaisir pour l'Académie de soutenir sa fondation à travers ce cycle de débats sur l'alimentation, centré sur la prévention. Mieux manger, mieux consommer, mieux produire, mais aussi sur la façon dont on doit repenser l'alimentation avec les nouvelles technologies, les nouveaux modes de vie, les ressources de la planète. Ce troisième séminaire est important parce que ça donne encore plus de sens au travail de la Fondation. Les grands messages de ce rapport poussent à repenser entièrement notre consommation, notamment celle des viandes et des poissons. Nous devons apprendre très tôt à nos enfants, dès l'école, à manger, à cuisiner de façon équilibrée et en conscience des ressources utilisées pour préserver son capital santé, celui de la planète. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y a un troisième débat. Ce n'est pas uniquement one shot, mais multiple shots, ce qui est très bien pour la Fondation. Nous parlerons donc de l'alimentation qui permettrait de conserver son capital santé dès le plus jeune âge, mais aussi de prévenir certaines maladies, dont en particulier les cancers et les maladies inflammatoires, comme le Crohn. On s'interrogera sur l'inégalité face à l'alimentation, et en particulier les liens entre obésité, diabète et microbiote, le rôle de la génétique dans l'alimentation et l'utilité du régime cetogène en cas de cancer. Aujourd'hui, on va parler de maladies inflammatoires du tube digestif. On l'a dit, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. En fait, ça fait longtemps qu'on pense qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont interférer et entraîner finalement une dysfonction du dialogue entre ce que l'on mange et tous les facteurs intestinaux, et notamment la barrière épithéliale avec une dysfonction de l'immunité. Et puis, tout d'un coup, une maladie qui va s'emballer et entraîner de l'inflammation, on a l'impression qu'elle ne cesse d'augmenter. Et ça, ça doit nous interroger justement sur les facteurs environnementaux qui sont survenus au cours du dernier siècle et qui pourraient peut-être expliquer justement que certaines maladies augmentent. Et on voit que, en fait, la maladie semble commencer de plus en plus précocement. Et donc, aujourd'hui, l'alimentation dans les maladies inflammatoires, c'est un vrai sujet, c'est un sujet, c'est une question que les patients se posent tous les jours et nous la posent. Quand on regarde sur Internet, on va avoir, vous voyez les mots régime. Déjà, on peut s'interroger sur le mot régime. Est-ce qu'on doit parler de régime, de diététique particulière ? Très souvent, il y a de l'exclusion, c'est-à-dire qu'on va essayer de retirer ce qui pourrait rendre malade. Comment on pourrait faire pour prévenir cette maladie, sachant que, d'accord, il y a des prédispositions, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose depuis le début, avant même de savoir que ? Donc, je vais commencer par la prévention. Alors, on a des travaux qui commencent à montrer qu'il y a des éléments qui semblent assez intéressants. Une alimentation riche en fruits et légumes et une alimentation qui est plutôt riche en oméga-3. Des éléments importants pour prévenir, en fait, la maladie. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs, des aliments qui ont été retrouvés comme positifs ou négatifs ? Alors là, c'est difficile d'avoir une réponse très claire, mais on commence à avoir des choses qui montrent que, par exemple, si on regarde les poussées, on a une augmentation du risque de poussées lorsque l'on a des apports très importants en viande rouge, notamment. L'alcool est aussi un élément négatif. On peut se poser la question des sulfates. Donc, vous voyez, pour la rectocolite hémorragique, on va dire, le fait d'avoir une alimentation très carnée pourrait être quelque chose de négatif. On peut penser que dans les maladies inflammatoires du tube digestif, et notamment dans la maladie de Crohn, on sait qu'il y a une dysbiose avec certains groupes bactériens qui pourraient être protecteurs, qui sont diminués. Et bien, le fait de donner des oméga-3 peuvent favoriser le biose, c'est-à-dire plutôt un nouvel équilibre, en amenant un rapport, finalement, de ces bactéries qui pourraient être négatives versus les bactéries positives plutôt favorables. Donc, ces oméga-3 peuvent avoir une action anti-inflammatoire qui passe par le microbiote intestinal. Autre point, l'alimentation transformée, ultra-transformée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est des aliments, finalement, qui vont contenir des additifs et notamment des émulsifiants. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments pour penser, notamment dans des modèles animaux, que ces additifs et ces émulsifiants peuvent avoir un rôle extrêmement négatif sur le tube digestif. Donc, aujourd'hui, on peut conseiller d'éviter des aliments ultra-transformés. En pratique, ça veut dire qu'il va falloir faire à manger soi-même. Et ça, c'est un vrai sujet. Réapprendre à faire à manger, simplement, en évitant l'ultra-transformation, en évitant le trop de sucre ajouté, les édulcorants, car ça va avoir un rôle positif sur l'inflammation. Donc, en conclusion, un ventre en bonne santé, finalement, ça s'entretient. Avec une alimentation, finalement, très diversifiée, plutôt de type méditerranéenne, avec des oméga-3, et manger avec une mickey. Effectivement, une des premières questions des malades, quand ils nous appellent, c'est « qu'est-ce que je peux manger ? » Et alors, effectivement aussi, les médecins sont quelquefois assez vagues sur la réponse, parce que quelquefois c'est difficile de pouvoir répondre. Eh bien, ils disent « de tout, vous pouvez manger de tout, parce qu'il n'y a pas d'interdit, contrairement à il y a quelques années où il y avait énormément de restrictions, notamment du régime sans résidus. » En fait, quand on leur dit ça, les patients se sentent perdus, parce qu'ils ont besoin de conseils pratiques, et en réalité, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, une alimentation normale, équilibrée, sain, est-ce qu'il y a des aliments à écarter ? Et puis aussi, il faut savoir que chaque patient a quand même des tolérances particulières, digestives, qui n'est pas propre à tous les individus. Et puis, il y a aussi une autre question, et à mon avis, elle est très importante, c'est que les patients veulent être aussi agissants face à leur maladie, et donc suivre un régime, ou en tout cas, faire attention à leur alimentation, permet quelque part d'avoir une action et de reprendre le contrôle sur leur maladie. Et donc, ce faisant, c'est vrai que quelquefois, ils se frustrent, ils sont dans des restrictions alimentaires. En fait, les patients ont vraiment des habitudes alimentaires bouleversées juste après le diagnostic de la maladie. Et en fait, on s'aperçoit que 73% des patients, éprouvent des craintes face à certains aliments, mais surtout, presque 80% des patients ont modifié leur comportement alimentaire. 70% répondent qu'ils ont fait un changement important. Et puis, il y a l'impact sur les proches, parce qu'en effet, finalement, cette question d'alimentation, elle touche de très près les proches avec lesquels on habite, le conjoint, ses enfants ou ses parents. Eh bien, 26% d'entre eux estiment que c'est vraiment compliqué de s'adapter. 16% des proches cuisinent un menu à part pour la personne malade, et 34% des proches demandent conseil aux malades eux-mêmes pour pouvoir, avant de cuisiner. L'alimentation pour les malades, c'est une gestion au quotidien qui est difficile et qui est une source d'angoisse tous les jours, avec cette idée qu'il y a quelquefois une privation totale de nourriture pour maximiser ses chances d'une journée de travail. Par exemple, il y en a certains qui jeûnent, pour éviter d'avoir un transit trop accéléré ou des problématiques au travail. Il y en a beaucoup qui luttent contre les tentations parce que certains sont beaucoup en restriction alimentaire et dans le cadre des sorties, eh bien, ils luttent contre les tentations. Et puis, ils sont dans un cadre d'hypervigilance sur la composition des plats, et notamment arrêt de fast-food, limitation des aliments ultra-transformés, des additifs, etc. Je pense que c'est important d'imaginer qu'on ne peut pas penser le traitement de ces maladies et la prise en charge de ces maladies sans penser à une prise en charge globale de la personne, c'est-à-dire dans le cadre de son bien-être, dans le cadre de sa qualité de vie. Alors, on mise aussi beaucoup sur les thérapies et pratiques complémentaires. Je sais que l'Académie nationale de médecine a un peu travaillé là-dessus. Et donc, finalement, la prise en charge de l'alimentation et de la nutrition est une prise en charge globale de la personne et permet réellement, je pense, de pouvoir retrouver ce que je vous disais, le plaisir de manger, le plaisir de vivre, le plaisir de vivre et de pouvoir vivre avec les autres. Et donc, à ce sujet, on a effectivement plusieurs outils pour ça, des podcasts, évidemment, mais aussi, en effet, des modules bien-être sur notre plateforme d'accompagnement pour les patients. Qu'il de la transmission génétique du crône et est-ce que vous avez des familles de crône ou pas ? Alors, ça a été un grand sujet sur, on va dire, oui, il y a quelques années, il y a une prédisposition génétique, notamment dans la maladie de crône. Il y a des familles où on retrouve plus de crône. Il y a des populations particulières où il y a plus de crône. Néanmoins, on ne va pas faire de dépistage spécifique. Et même si on testait la génétique, ce n'est pas parce qu'on a un gène particulier ou une mutation de ce gène qu'on est sûr d'avoir la maladie. Dans le cas particulier du cancer, il faut bien garder en tête qu'on ne peut pas s'intéresser à une seule étude en particulier, donc une étude isolée, quel que soit son type et quel que soit la population ou le design sur lequel cette étude a été réalisée, ne suffit pas à établir un lien causal ou encore plus une recommandation pour un lien entre nutrition et cancer. On a besoin de différents types d'études et différentes approches, différentes disciplines qui sont complémentaires pour arriver bien évidemment à un lien causal. Et également, on a besoin de démarches d'expertise collective réalisées par des agences d'expertise collective françaises ou internationales type Lincas en France, le Réseau Nacre, mais aussi le Centre international de recherche sur le cancer, le Fonds mondial de recherche sur le cancer. Donc, il ne suffit pas d'avoir une seule étude pour affirmer qu'il existe un lien entre un aliment particulier ou un facteur particulier et le risque de cancer. La consommation d'alcool, qui est quand même le facteur nutritionnel le plus important à bien garder en tête. Bien sûr, je ne vais pas parler du tabac parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la nutrition, mais pour revenir à l'alcool, plusieurs rapports d'expertise ont donc souligné et mis en évidence des niveaux de preuves très forts, très solides pour le lien entre consommation d'alcool et risque de cancer de plusieurs localisations. Le deuxième facteur dont je vais parler, c'est le surpoids et l'obésité, à savoir donc la surcharge pondérale, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de plusieurs cancers avec des niveaux de preuves très solides, en particulier le cancer du sein après la ménopause, le cancer de l'osophage, mais également d'autres cancers comme le cancer colorectal, le cancer de l'endomètre. Le troisième facteur dont je souhaiterais parler, c'est les viandes rouges et les charcuteries. Donc, selon différents travaux d'expertise, nous avons observé des associations, des liens entre la consommation de ces produits-là et l'augmentation de risque des cancers colorectaux. Niveau de preuves très fort pour les charcuteries et niveau de preuves probables pour la viande rouge. Autre facteur dont je veux parler, c'est les compléments alimentaires à base de bêta-carotène à forte dose, qui augmentent le risque du cancer du poumon, en particulier chez les fumeurs, chez les anciens fumeurs, mais également chez les personnes qui ont été exposées à l'amiante à travers des activations des procancérogènes du tabac, mais aussi un effet pro-oxydant à forte dose. Il est donc important de bien rappeler que la consommation de compléments alimentaires hors prescription médicale n'est pas recommandée et il est donc préférable de recourir à une alimentation équilibrée pour assurer son besoin en vitamines et en nutriments et ne pas recourir à une consommation de compléments alimentaires parce qu'ils peuvent présenter des risques soit de dépassement, mais également des risques de cancer, comme ce qu'on vient de voir avec les compléments à forte dose de bêta-carotène. Maintenant, pour parler de quelques facteurs qui diminuent le risque des cancers, là, on revient aux fruits et légumes qu'on avait vus tout à l'heure. Donc, une diminution du risque des cancers aérodigestifs dans leur ensemble à travers plusieurs mécanismes, en particulier des composés qui existent dans les fruits et légumes qui peuvent renforcer l'immunité de notre organisme mais aussi interagir avec notre stature rédoxe, en particulier les antioxydants, mais également réparer les dégâts de l'ADN. Les expertises collectives, c'est le produit laitier, quels que soient ces produits-là, que ce soit le lait, le fromage, les yaourts, donc une diminution du risque de cancer colorectal, notamment à travers le calcium mais également à travers l'action des bactéries lactiques dans les produits fermentés comme les yaourts. Juste comme conclusion, il n'y a pas d'aliments anticancer mais il n'y a pas d'aliments interdits non plus. Il y a des recommandations qui ont été établies suite à de nombreux travaux d'expertise en France et à l'étranger. En suivant ces quelques recommandations, nous pouvons réduire notre risque de cancer, en particulier avoir une alimentation moins carnée, donc limiter sa consommation de viande rouge et de charcuterie mais également augmenter sa consommation de fibres et de fruits et légumes et réduire sa consommation d'alcool, bien évidemment, et de boissons sucrées aussi. Est-ce qu'avec les chimiothérapies et avec les radiations et avec les nouveaux traitements immunos et même génétiques, est-ce que nous avons analysé la relation entre les aliments et l'immunologie et les thérapeutiques ou l'avancement de la tumeur ou l'avancement de la traitement vers un progrès important ? Je n'ai pas une étude en particulier en tête mais ce que je peux vous dire c'est que ces études-là ne sont pas nombreuses et l'une de ces raisons c'est la difficulté de pouvoir recruter des patients dans des protocoles en plus des protocoles de chimio ou les essais cliniques thérapeutiques. À ma connaissance, dans la viande rouge, il y a quand même aussi la cuisson qui intervient parce que finalement il vaut mieux manger un carpaccio de bœuf ou un steak charbonisé cuit par M. Rallinger. Côté exposition au fer éminique donc c'est le fer qui est contenu dans la viande tous les modes de cuisson ne diffèrent pas là-dessus par contre côté cuisson au barbecue par exemple et la forme donc surtout le contact direct avec une flamme ça pourrait générer des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou autres qui pourraient augmenter le risque de cancer de l'estomac et pas le cancer colorectal en l'occurrence et donc il y a quand même des recommandations qui conseillent de privilégier les cuissons douces et pas avec un contact direct avec une flamme Tout commence en tout cas dans mon propos à la naissance il y a un événement je dirais anthropo-biologique fondamental et c'est celui de la colonisation bactérienne intestinale à la naissance et c'est peu de dire que plus de 1500 et peut-être aujourd'hui 2000 espèces bactériennes anaerobie et aérobie vont progressivement coloniser l'intestin ce que l'on sait depuis maintenant une bonne dizaine d'années c'est que ce phénomène encore une fois anthropo-biologique nécessaire et on verra comment il est nécessaire est influencé par un certain de facteurs et ces facteurs sont bien identifiés sont épidémiologiquement démontrés le terme de la grossesse c'est-à-dire la prématurité qui peut-être à la fois cause de la prématurité et les conséquences de la prématurité sont parfois d'origine bactérielle le mode d'accouchement sachant bien entendu la voie vaginale est la voie naturelle et elle permet la débutition dès la naissance dès le premier cri par l'enfant d'une décoction vaginophécale et qui va être le premier je dirais implant intestinal d'un microbiote le microbiote maternel intestinal et vaginal évidemment c'est le corollaire du point précédent l'hygiène de l'environnement néonatal l'alimentation de l'enfant c'est-à-dire l'aide mère formule et enfin l'utilisation bien trop extensive abusive des médicaments en particulier des antiacides et des antibiotiques ce programming donc influencé par le terme le mode d'accouchement l'environnement l'alimentation les antibiotiques d'acide va conditionner l'acquisition d'un microbiote intestinal je dirais safe et c'est ce qui s'appelle la symbiose et qui va permettre la tolérance immunitaire via le développement d'un système immunitaire normalement stimulé une homéostasie intestinale qui va jusqu'au système neuro-entérique et finalement un métabolisme global qui va être normal et sécure versus ce qu'on appelle une dysbiose et cette dysbiose elle peut être précoce elle peut être entretenue elle peut apparaître plus tard à l'occasion d'autres facteurs je pense en particulier à l'antipothérapie et qui va contribuer à générer des maladies immunitaires et allergiques des maladies auto-immunes des maladies inflammatoires probablement également le cancer vous en avez parlé et je n'en parlerai pas mais les maladies inflammatoires du tube digestif le NICI surtout la maladie du Crohn sont très directement influencées bien entendu et par le système immunitaire prédisposé et par des modifications durables sans résilience du microbiote notamment via l'action des antibiotiques et enfin des maladies métaboliques alors cette fameuse pyramide vous la connaissez également vous voyez au sommet de la pyramide c'est les glucides et en bas vous avez vous avez les 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 boissons vous avez les céréales les dérivés les légumes les fruits et bien malheureusement il y a des enfants qui sont nourris avec une pyramide que je n'ai pas pu reproduire mais vous devinez ce que je veux dire par une pyramide inversée et bien c'est ceux des enfants qui sont dans un schéma alimentaire complètement déséquilibrés alors on a introduit le Nutri-Score ce que je trouve être une très très bonne idée mais est-il compris ou n'est-il pas aussi dévié de son objectif c'est-à-dire que on peut capter sur internet des choses absolument hallucinantes sur le Nutri-Score et je dirais une espèce de déstabilisation non seulement du Nutri-Score mais des esprits s'agissant de la valeur disons le bien fondé du score de nutrition je conclue en disant les choses suivantes c'est qu'on a écrit l'année dernière ou il y a deux ans un article qui concerne les piliers d'une alimentation que l'on considère comme optimale le premier c'est une parentalité au moment des repas soit bienveillante et pas coercitive c'est-à-dire finis ton assiette etc non un enfant il a aussi de la liberté de la marge de manœuvre et il faut être rassuré au bout du compte il ne laissera pas mourir de faim c'est bien important le partage en famille du même repas dans la diversité alimentaire c'est au cours du repas familial qu'on apprend la diversité encore faut-il que les parents fassent vivre la diversité et la famille et un environnement alimentaire à la maison qui soit sain et j'ajoute respectant l'environnement c'est-à-dire aujourd'hui il faut éduquer nos enfants au respect de la planète également via l'alimentation et enfin il faut je dirais mettre en valeur le plaisir de s'alimenter c'est pas honteux de s'alimenter on s'alimente pour vivre mais on s'alimente aussi avec plaisir et la découverte de nouveaux aliments est une chose tout à fait importante et stimulante pour le corps et l'esprit est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez pas qu'un jour il y aura des gens qui auront l'idée saugrenue de donner au petit qui vient de naître une fiole avec les bactéries idéales vous êtes un précurseur oui 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 non mais c'est pas du tout si vous voulez l'histoire de la césarienne encore une fois c'est dommage parce que j'avais pas le temps de tout montrer il y a des études absolument saisissantes vous voyez le taux de césarienne à travers le monde vous atteignez 80% en Chine et vous avez 15% aux Pays-Bas on est à peu près à 25% de naissance par césarienne sachez que nos voisins et amis italiens c'est 60% donc il y a un sujet derrière pourquoi attendre césarienne alors si on va vers la césarienne en disant on lui donnera la fiole moi je crois pas que ça soit un bon plan si effectivement la césarienne est absolument nécessaire est une bonne indication oui pourquoi pas la fiole je préfère la fiole aux enrogments de décoction vagino-fécale de la maman donc le microbiote on l'a entendu déjà colonise notre tube digestif et je vais me focaliser sur une de ses fonctions particulières celle de digérer l'alimentation qu'on apporte à notre organisme qui va d'abord être utilisé par nos bactéries et il a déjà été démontré dans pas mal d'études que la composition de ce microbiote varie d'un individu à l'autre en fonction de ses apports alimentaires et même plus récemment d'ailleurs il y a des études qui démontrent que la diététique elle joue un rôle de 44% dans la variation de cette composition générale du microbiote selon les jours d'un individu à l'autre et qu'il y a un lien fort avec les choix alimentaires alors l'obésité c'est une maladie chronique qui évolue avec le temps avec des périodes de rebond souvent des pertes de poids mais qui atterrissent en général à une phase d'obésité qui peut être assez conséquente et plus on prend du poids ça diffère d'un individu à l'autre et plus les complications de l'obésité surviennent dont le diabète de type 2 donc je reviens sur cette courbe de poids dont je vous ai parlé tout à l'heure et on va regarder que finalement il y a pas mal d'études humaines qui ont évalué quelles étaient les modifications de ce microbiote au cours de l'évolution du poids du surpoids à l'obésité modérée et donc une de ces premières études qui date de 2013 sur des patients qui étaient soit de corpulence normale soit de surpoids soit un peu d'obésité modérée il y avait 23% de cette population qui avait une faible diversité et puis quand on commence à s'intéresser à des populations qui sont plus sévèrement malades c'est-à-dire que des patients surpoids ou en obésité de grade 1 là on a 40% de ces individus qui ont une faible diversité et quand on analyse quelles sont leurs caractéristiques cliniques ce sont des patients qui ont un IMC plus élevé mais aussi plein de complications métaboliques alors pas avérées mais un début avec l'insulinorésistance l'inflammation la dyslipidémie et puis un profil de bactéries qui est franchement différent avec en particulier des bactéries inflammatoires et puis quand on arrive au seuil d'obésité sévère IMC à plus de 35-40 cette fois c'est 75% de la population étudiée qui avait une faible diversité donc plus on augmente dans ces seuils de gravité et plus la diversité est diminuée et là cette fois on a des vraies pathologies métaboliques comme le diabète de type 2 mais d'autres complications aussi l'apnée du sommeil et l'hypertension artérielle donc en conclusion les patients qui sont atteints d'obésité et de diabète ont pour la plupart une certaine dysbiose de leur microbiote intestinal il y a quand même une variabilité individuelle de cette composition qui est majeure et qui est sans doute impliquée aussi dans des réponses variables aux interventions thérapeutiques dont des interventions diététiques mais on commence à mieux comprendre les mécanismes impliqués les liens avec l'alimentation la production de certains métabolites délétères qui pourraient nous permettre d'envisager des pistes thérapeutiques comme par exemple ça a été discuté de donner des probiotiques de troisième génération mais encore une fois on n'y est pas encore et puis sans doute que ça ne marchera pas chez tout le monde il faut définir les bons répondeurs et proposer dans le futur peut-être de la diététique personnalisée en incluant le microbiote dans ces éléments pour obtenir une meilleure santé métabolique L'obésité commune est hautement polygénique et 90% des cas sont polygéniques et interagissent avec l'environnement en fait il y a bien des formes monogéniques comme par exemple dans l'obésité le déficit en leptine un facteur de satiété mais ces formes monogéniques sont très rares ce n'est pas les cas qu'on voit tous les jours à moins d'avoir un recrutement hospitalier ultra spécialisé sur des enfants qui font plus de 120 kilos mais sinon ce n'est pas le cas général et c'est cette définition polygénique multifactorielle elle s'applique à toutes les maladies communes qui ont quelques formes rares monogéniques le reste c'est polygénique multifactorielle et le problème c'est que l'interaction avec l'environnement est quelque chose de mal compris et en fait l'essentiel de mon topo c'est de vous faire comprendre ce que c'est que cette interaction lorsqu'on fait des études qu'on appelle GWOS alors ces GWOS sont ces grandes études d'association pan-génomique ce sont des études fondées sur l'utilisation de puces à ADN où on peut tester des centaines de milliers voire des millions de marqueurs génétiques répartis sur tout le génome c'est-à-dire sur les 25 000 gènes et sur les régions intergéniques dans ces GWOS on teste des millions de marqueurs génétiques dans l'obésité le gène qui arrive le numéro 1 ou plutôt les marqueurs génétiques du gène appartiennent au gène FTO bien qu'ils soient en tête donc des gènes de prédisposition à l'obésité et bien on va observer de nombreux cas d'interaction avec l'alimentation et par exemple ici dans l'étude de Malmö qui incluait plus de 17 000 sujets vous avez dans le schéma de gauche le risque d'obésité en fonction des tertiles de consommation lipidique et du génotype FTO et donc vous avez la faible consommation lipidique moyenne et élevée et c'est le odratio donc le risque d'obésité en fonction du génotype vous avez les trois génotypes donc les bars c'est les trois génotypes on voit très bien que la différence que l'effet génotypique l'effet génétique de FTO on ne le voit que lorsque la consommation lipidique est élevée cet effet a disparu lorsque la consommation lipidique est basse ou moyenne la génétique ça reste encore synonyme de Madame Soleil pour beaucoup de gens la génétique c'est votre programme c'est ce qui va permettre de prédire ce que vous allez devenir et donc il y a des boîtes privées qui sont mises sur le créneau et qui vous proposent des scores génétiques pour vous prédire toutes les maladies possibles et imaginables dans le but louable d'une nutrition et d'une médecine personnalisée et c'est interdit en France comme vous le savez mais on est enfin non je dis nous je ne l'ai pas encore fait je vais bien le faire donc beaucoup de gens en France sont adressés à des boîtes américaines ou israéliennes etc. pour avoir ce profil génétique et c'est dans une revue toute récente de 2021 il donne l'exemple d'une dame 49 ans au régime équilibré qui court tous les jours et qui va au travail en vélo elle a demandé son test génétique qui lui a prédit grâce à ses scores ses allèles à risque ou protecteur un poids de 71 kg en réalité vous voyez qu'elle ne fait que 54 kg ce qui semble frapper au coin du bon sens vu son mode de vie encore faut-il le voir parce qu'il y a des gens qui pensent que la génétique c'est comme ça et ce n'est pas autrement alors donc si on veut vraiment faire de la médecine personnalisée et si on veut faire des modèles de prédiction efficaces il va falloir intégrer le mode de vie l'alimentation les données au mix c'est-à-dire tous les profils de vos métabolites de vos lipides etc. qu'on peut avoir maintenant de manière exhaustive le profil du microbiome comme l'a montré Judith et j'ai oublié pendant qu'on y était les données épigénétiques et peut-être avec ça on arrivera à une vraie médecine personnalisée ce qui risque d'être un peu compliqué et donc pour conclure il existe de nombreux gènes associés aux maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité à la susceptibilité génétique à ces maladies comme d'ailleurs à la susceptibilité génétique à de très nombreuses maladies communes les influences génétiques dépendent de l'alimentation et de l'environnement le génotypage seul ne permet pas de prédire les risques pour la santé et enfin il est plus facile de modifier des facteurs environnementaux comme l'alimentation et l'activité physique que des facteurs génétiques et autrement dit génétique n'est pas synonyme de fatalité si on fait attention qu'on mange sainement et qu'on vit normalement est-ce que finalement que j'ai un microblote blanc, bleu ou rouge avec des bactéries ça change quelque chose ? votre question est un peu compliquée je pense qu'on a on connaît tous les règles du PNNS et on souhaite tous pouvoir les appliquer pour avoir une bonne santé et je pense qu'ils sont pertinents dans l'obésité massive celle qu'on voit au quotidien en tout cas pour moi à l'hôpital je pense que le problème il n'est pas seulement alimentaire il est multifactoriel et j'en ai pas du tout parlé parce que c'était pas le but du topo mais il n'est pas toujours aisé pour ces individus ou ces personnes de suivre les recommandations qui leur sont données la deuxième chose c'est que même si on sait tous ce qu'on devrait faire pour la bonne santé il y a le plaisir ça a été aussi discuté aujourd'hui et c'est difficile d'être compliant au fait de faire toujours bien quand on a un problème de poids dans la prévention primaire des cancers il n'y a strictement aucune donnée démontrant l'intérêt ou infirmant l'intérêt des régimes d'exclusion glucidique pour limiter le risque de cancer donc on va pas polémiquer pendant trois heures il n'y a pas de données il n'y a pas de données on discute pas pour l'instant une évidence parce que moi j'aime le principe de réalité c'est que c'est quelque chose qui interpelle énormément le grand public et la patientelle qui nous questionne quasiment au quotidien sur le sujet de faut-il arrêter le sucre pour arrêter la progression de ma maladie cancéreuse d'ailleurs dans une partie de l'étude NutriNet Santé nous avons pu montrer qu'environ 6 à 10% des patients et des patientes atteints de cancer pratiquaient un régime de restriction glucidique ce qui en soi était un chiffre modeste certes mais marquant puisque probablement en progression une autre enquête réalisée cette fois-ci uniquement à Gustave Roussy avait montré qu'auprès d'une population de patients atteints de cancer du Rhin puisque c'est une population dans laquelle on veut faire des études sur le sujet un tiers des patients étaient prêts sans restriction à participer à des études contrôlées randomisées sur le sujet dernier point il faut savoir que les motivations qui portent les patients à faire ces régimes sont essentiellement d'intervenir comme ça a été évoqué tout à l'heure sur le cours de la maladie en particulier d'apporter un bénéfice supplémentaire par rapport au traitement spécifique évidemment au quotidien les patients ont des preuves de l'évidence que le glucose c'est important pour la cellule cancéreuse et souvent ils viennent nous voir en disant j'ai eu un PET scan on m'a expliqué que le PET scan c'était un scanner qui était sensibilisé avec un marqueur isotopique qui était fixé sur un glucide et que comme la vitesse de captation des glucides dans la cellule tumorale était plus importante que dans les cellules normales c'est comme ça qu'on arrive à voir plus facilement des toutes petites métastases qu'on ne voit pas avec un scanner normal il faut faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que les cellules tumorales qui ont besoin de glucose pour fonctionner mais aussi les cellules normales et que les cellules normales on en a un peu besoin autre point c'est que malheureusement les patients qui par obligation mangent le moins c'est les patients les plus fatigués ceux qui sont en situation de cachexie réfractaire et que ça n'a strictement aucun impact positif sur l'évolution de leur maladie tumorale donc clairement il n'y a pas une évidence folle que le fait de moins manger et de moins manger de sucre améliore l'état général des patients donc la recommandation la recommandation française du réseau NACL et la recommandation internationale de l'European Society of Parental and Interal Nutrition c'est de ne pas proposer de ne pas favoriser la pratique du jeûne intermittent ou du régime cétogène chez les patients qui sont à risque de dénutrition c'est-à-dire à peu près tous les malades de cancérologie il n'y a pas de régime anti-cancer ça on l'a déjà dit plusieurs fois c'est plus qu'évident un régime c'est une restriction alimentaire une restriction alimentaire c'est un risque de dénutrition et la dénutrition est un facteur pronostic majeur en cancérologie il y a une question sur le net que je vais vous lire nous récupérons des patients pris en charge trop tard en nutrition artificielle pour eux cette solution est finalement un énorme soulagement d'après leur témoignage il ne faut pas avoir peur d'utiliser l'antéral ponctuellement je pense ce n'est qu'une béquille dans le sang le cancer hormis le radic je ne sais pas Valérie Joubert elle ne peut pas prendre la parole je crois mais bon le problème là c'est trop tard c'est-à-dire que le vrai travail qu'on mène tous ensemble dans le cadre du Raisonac de l'association francophone de nutrition clinique et métabolisme et d'autres c'est d'essayer de dépister les problématiques nutritionnelles plus précocement pour qu'elles puissent être prises en charge par des diététiciens plutôt que par de la nutrition artificielle voilà le prochain débat qui sera lié en décembre sera justement alimentation et société et j'espère que vous y viendrez aussi nombreux qu'aujourd'hui je remercie tous les orateurs je remercie tout le staff entre guillemets de la fondation de l'académie de médecine et j'ai une petite pensée je me tourne vers eux parce que je leur ai dit en aparté je remercie aussi les académiciens qui nous font l'honneur d'être là parce que c'est pour moi quelque chose de très important ce soutien de l'académie de médecine dans l'énergie que dépense sa fondation pour essayer de faire connaître ce savoir et cette énergie qu'il y a parmi les gens ici académiciens qui parlent ou les amis d'académiciens ou qui ne le sont pas encore et qui pourraient l'être bientôt pour venir traiter de sujets si difficiles et je vous remercie vraiment très sincèrement merci